Bonjour à tous et bienvenue dans l'after de Téléfoot avec Edouard, Johan, Charlotte et Thomas qui nous a rejoints. Salut Thomas ! Dans notre générique, il y a tous les numéros de Mayo, il y a le numéro 3 de Bichente. Vous voulez quel numéro ? Parce que vous avez eu plusieurs numéros. Le 6, 14, 4. On va vous rajouter dans notre décompte. Numéro 6, Edouard Sissé, notre consultant. On débute par l'exclu de l'after, les confessions de Nabil Fekir qui a effectué son retour en bleu face à la Bulgarie après 13 mois d'absence à cause d'une grave blessure au genou. Le Lyonnais s'est confié dans le studio de TF1 à Amsterdam. Comment avez-vous vécu ce retour en équipe de France 13 mois après votre grave blessure ? Ça fait du bien, ça fait énormément de bien. J'attendais ce retour en équipe de France. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes entré au Stade de France ? Ça a été une libération ? Oui, une libération, une grande émotion aussi. C'était en France devant le public. J'avais hâte de retrouver la compétition. Est-ce que vous êtes revenu au top ou à quel pourcentage vous vous estimez de votre forme, Nabil ? Oui, je reviens bien. Pas au top encore. J'ai encore un peu de mal sur le plan physique, mais ça revient bien. Je travaille au quotidien et je sais que petit à petit, avec le temps, ça va revenir au top. C'est une longue traversée du désert, le ligament croisé. Très longue même, très longue. Après, on en ressort forcément plus costaud mentalement. Même, on savoure le fait d'être sur le terrain. Vous avez douté parfois ? Pas douté, pas douté. Mais c'est vrai que je me posais des questions. Après, je pense que c'est normal. C'est ma première grosse blessure. J'ai pas connu ça avant, donc je me posais quelques petites questions, mais pas de doute. Vous avez dit, je me suis senti plus fort. En quoi on se sent plus fort quand on traverse une épreuve ? Déjà, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir la santé, d'être sur le terrain, de faire pour moi le plus beau métier du monde. Donc voilà, il faut savourer au maximum. On a le sentiment que Didier Deschamps compte vraiment sur vous ? Oui, il me dit qu'il compte sur moi, comme sur tous les joueurs qui sont là. Après, maintenant, à moi de lui rendre cette confiance au maximum. Quelles sont vos ambitions ? Prendre une place de titulaire ? Oui, c'est le but. Maintenant, ça va être compliqué, mais c'est comme ça. Il faut travailler. On verra bien ce qui se passera. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Nabil Fekir cette saison ? Une très bonne saison. Pas de blessures. Plus important. Bon, et bien on vous le souhaite. Merci Nabil. Merci beaucoup. Et vous me disiez, Johan, pendant le sujet, vous avez été blessé trois mois il y a plusieurs saisons. On doute dans ces moments-là ? Oui, très on doute. Surtout que c'était une période assez difficile pour moi à l'époque. Donc j'ai passé vraiment trois mois de galère et maintenant, voilà, ça va mieux et tout ça, c'est du passé. Ou pas de blessures ? Pas de grosses blessures ? Pas de grosses blessures. Un mot sur Nabil Fekir. Est-ce que ça va devenir un top joueur selon vous ? Ça l'est déjà. C'est déjà un top joueur. Maintenant, après, si, comme il l'a dit, il est à l'abri des blessures et surtout des grosses blessures qu'il a disponibles pendant dix mois, je pense qu'il peut faire partie des très grands. Juste un mot sur son carton rouge. Il était mérité ou pas ? Pour moi, il fait une faute assez stupide, on va dire. L'arbitre juge qu'il y a besoin de mettre carton rouge, donc nous, on l'accepte volontiers sur le moment. Après, au vu des images, je ne sais pas du tout. Je ne l'ai pas re-regulé. C'est un peu dur, mais quoi qu'il arrive, Nice dominait son sujet. Face à Lyon, vous étiez meilleur qu'eux, vous étiez plus serein qu'eux. Donc, cette histoire de rouge légitime ou pas, il n'y a pas lieu d'avoir. Et on parlait du retour de Fekir en bleu. En parlant des bleus, cadeau, Edouard. Edouard, si c'est l'équipe de France, c'est une histoire qui a tourné court, sauf pour ce journaliste. Regardez cet archive de 2004. Au niveau personnel, vous êtes rappelé en équipe de France. Est-ce que pour vous, c'est un peu le sentiment que c'est un tournant dans votre carrière par rapport à l'équipe de France ? Vous êtes rappelé par Dominay. Qu'est-ce que vous avez... ? Celui qui est rappelé, je crois que c'est Djewin, non ? Moi, je n'ai pas été rappelé. Voilà. J'étais sûr, si on peut... Ouais, ouais, on évite cette question. Faites un peu de délation, c'était qui ce journaliste ? Je ne me rappelle plus. Il était lunaire. Il ne savait pas le foot, lui. Il était lunaire. Et en plus, juste avant, je regarde un petit peu mon attaché de point. C'est une blague ou quoi ? On venait de perdre en plus. Non, c'est lunaire. Pas stratosphérique. Ça reste un regret de ne pas avoir eu de sélection en équipe de France. Vous avez souvent été proche. Oui, j'ai eu des convocations, mais après, ce qui a ténu un peu la peine, c'est que devant moi, j'avais le sélectionneur, j'avais Emmanuel Petit. Il y avait beaucoup de grands joueurs. Et puis après, quand le wagon est passé, quand le train est passé une fois, c'est très difficile de le rattraper. Comme après chaque match des bleus, on poursuit avec le débrief de notre coach à nous, coach Mwaka. Coach Mwaka ! N'importe quoi ! Didier ! C'est ça le football ! Griezmann et Gamero en pointe. Les GG, comme on les appelle. Suite à la performance qu'ils avaient fait en Bulgarie, on les attendait. On les attendait ! On attendait aussi Pogba, critiqué. Donc il était là, prêt, prêt à sortir les armes et prouver que c'était un grand joueur. Et il l'a fait, Didier. À l'image de ton équipe. Une première mettant dominée de bout en bout ! À un moment donné, Pogba, il a mis une frappe. Je n'aurais jamais voulu être le ballon. La balle est partie. Le gardien a essayé de mettre les mains, mais les mains sont parties avec le ballon. 1-0 ! En fin de première mi-temps, donc Payet a fait la fantasy. Il met une passe dans l'axe. Un joueur néerlandais récupère ça. Il frappe Kossini. Il a sauvé, il a mis les mains. Il devait avoir pénalty, ça n'a pas été ciblé. C'est-à-dire que même les dieux vouloient être avec toi, Didier. Deuxième mi-temps, par contre, c'était pas la même. Parce que je crois que dans le vestiaire néerlandais, il y a un entraîneur qui a créé un flamand. Et tu connais la langue flamande aussi ? C'est une langue qui agresse les oreilles. Ils sont revenus avec l'envie de tuer. Ils nous ont fait des pressings, on était vraiment déboussolés. Et c'est là où j'ai vu qu'il avait des hommes, Didier ! Kossini, Paran, ils avaient des capes. C'était devenu des super-héros. Et à un moment donné, même Loris, qui n'avait rien fait du match, il a juste une action. De paille, maîtrisse, mais une frappe du gauche. Oh, Loris, il arrête ça. Donc, il a dit, allez, va là-bas ! Oh, Didier, je t'aime ! Toujours aussi fou, notre coach, Jean-Claude Moaca, qui est en spectacle tous les vendredis et samedis, au Théâtre Darius Millot, dans le 19e arrondissement, à Paris-Courezie. Notre page interactive, Charlotte ? Avec le petit sondage, on va commencer par ça. Selon vous, le GC Nice peut-il être sacré champion de France de Ligue 1 ou non ? Vous avez un indice, regardez, juste ici, sur ma gauche. Peut-être que vous allez nous le donner, Johan. Vous pensez que oui ou non ? Peut-il ? Non. Moi, je l'espère. Après, ça va être très dur parce que... Oui ou non ? Allez, oui ! Je vais dire oui parce qu'on ne peut pas dire non ! C'est du 50-50 sur notre plateau. Vous votez sur Twitter, les tweets de la semaine, justement. Allez, on va commencer avec cette petite photo d'Antonio Conte que j'ai énormément aimée, qui est relayée par la BBC Sport. Regardez avec cette pause, prenons juste une seconde pour prendre plaisir à regarder cette photo d'Antonio qui traduit, à mon avis, toute la personnalité de cet entraîneur. Vous en pensez quoi, vous, messieurs, d'Antonio Conte ? De la pause ou d'Antonio Conte ? De sa personnalité, surtout, en fait. C'est un gars qui dégage beaucoup d'énergie. Il avait la guillotine en tant que joueur sur le banc aussi. Il donne beaucoup d'énergie, il gesticule beaucoup. Donc, cette photo ne m'étonne pas. Ça le résume parfaitement. Il est parfait dans cette pause. On a cherché aussi Ousmane Dembélé. Regardez, il est caché sur cette photo. Est-ce que vous arrivez à le voir ? Il est tout en haut sur le dernier rang, derrière sa capuche. Anthony Martial a également tweeté cette photo avec Thierry Henry, avec le hashtag légende. Les deux joueurs ensemble, les comparaisons. Il a dû être interviewé pour la télé britannique par Thierry Henry. Exactement. Et puis, Bichent, qui a retrouvé cette semaine un petit copain avec mon ami et mon avançante Jovan Elbert à Munich, où nous avons gagné ensemble une tripotée de titres. Vous imaginez bien qu'il a mis tripotée entre guillemets. C'est bien notre Bichent pour faire un truc pareil. Il ne change pas trop, tous les deux. Il ne change pas, il ne change pas. Allez, dans l'after, Edouard, on ressort chaque semaine des archives. On en a déjà vu une consacrée à notre invité. Et comme ça s'agit de votre première, on s'est intéressé à vous. On vous offre ce cadeau, ce face-à-face qui vous avait opposé à Patrice Evra en 2005, un grand moment orchestré par Sébastien Barniaux. Evra, Patrice. Si c'est Edouard, vous le connaissez ? Patrice Evra, ouais, malheureusement. J'étais dans la même équipe, c'est pour ça qu'on se disait bonjour, mais à part ça, non, je ne le connais pas du tout. Qui met vous chez lui ? Il est jeune, il est super seul sur le terrain, en dehors, il est vraiment abruti. C'est vraiment un grand frère. De vous deux, qui est le meilleur footballeur ? Je vais dire lui, parce qu'il a 22-23 ans et en équipe de France, il est demandé par les plus gros clubs. Je pense que c'est moi, je pense que lui, il est à la rue. Qui est le plus rude ? Je dirais Edouard, c'est un escrow. Les gens, ils s'en font pas, ils mettent des tacles en cachette, au corner, ils marchent sur les pieds. Il est de l'attaquant, tout ça. C'est lui, c'est un boiteur, lui. Ouais, c'est lui, direct. Et le plus rapide ? Là, c'est moi. Là, je pense qu'il le sait. Je l'ai mis deux, trois fois à la menthe, c'est moi. Plus rapide, je pense que je peux le porter sur mes épaules. Faites-nous votre plus belle grimace. J'en ai pas. Mais moi, je vais te faire sa grimace. Il a codé ma grimace, mais je vais pas la faire. Il gonfle les joues comme ça. Et avec son nez, il fait quant à l'heure ? Un message personnel. Ouais, pote, c'est Gérard qui te laisse un petit message. C'est toi qui m'as toujours appris au moment difficile à lever la tête. Donc, baisse pas la tête et continue à jouer ton football, monsieur propre, comme tu sais. C'est vrai qu'on s'est boudé, ça fait deux mois. Mais bon, c'est bon, ça suffit. J'ai dit, ça va, il faut arrêter ces conneries depuis que t'as marqué ton bus contre une DH. Il faut arrêter. T'as pris le teston, quoi. Rappelle un peu les gens. Allez, salon pas. En plus. Et c'était l'un des meilleurs face à face, cette rubrique mythique de téléfoot au début des années 2000. C'est resté un pote, Patrice Hébra ? Patrice, ouais. Patrice est resté un pote parce que j'ai appris à le connaître cette saison-là en 2003-2004. Et c'est un compétiteur, c'est un chambreur. Et puis, c'est un bon mec qui dit ce qu'il pense. Parfois, il devrait pas dire tout ce qu'il pense. Mais il est authentique. Il est vraiment authentique. On a eu plaisir à revoir ce face-à-face, cette rubrique mythique, comme le oui-non que Thomas Mekiche a remis au goût du jour. Jingle. La lumière va se tamiser. Et le principe est simple, messieurs. Thomas va vous poser des questions. Vous n'avez le droit de répondre que par oui ou par non. Pas de joker. C'est un peu angoissant, Edouard. Cette petite lumière qui se tamise. C'est fait exprès. C'est pour vous mettre dans… Je réponds le premier ou c'est l'invité ? Tout le monde peut répondre. Vous allez voir. C'est un jeu interactif. Edouard, du coup, avant de commencer, j'aimerais revenir sur une déclaration que vous avez faite concernant votre arrivée à Telefood. vous avez dit, je ne vais pas faire du Franck Leboeuf. Merci. Tu démarres. Merci. Applaudissez-le aussi. Non, elle n'applaudit pas. Mais je vous assure, quand on a lu ça, elle était émue. Elle a dit, je vais pouvoir enfin mettre des jupes. Je ne vais plus aller porter plainte à la fin des émissions. C'est méchant, dis donc. Et il a envoyé un texto très sympa pendant Telefood pour féliciter Edouard. J'ai vu ça en régie. On embrasse Franck Leboeuf. Applaudissements. J'aimerais qu'on applaudisse que quand je dis on applaudit. Ce n'est pas le patron. Johan, tout comme Edouard, c'est votre première dans Telefood. Donc, je vous représente un peu les artistes autour de la table. Ça, c'est Kalange et Namura. Voilà, c'est mes assistants. Ils m'assistent un peu dans mon travail au quotidien. C'est tout ce que vous devez retenir. Allez, le oui, non. C'est parti. Edouard, content d'avoir rejoint TF1 ? Oui. Mieux que Canal quand même. Oui. Oh ! C'est un petit oui. Johan, début de saison parfait pour l'OGC Nice. Bon, on parle de titres et tout depuis tout à l'heure. Mais bon, le podium déjà, on le joue ou pas ? On en parle dans le vestiaire du podium ? Non. Non ? Ok. Fred, content de voir Edouard débarquer dans Telefood ? Oui. Je t'avais dit, c'est lisse, ça fait pas de vagues. C'est la famille ici, tu vas voir. Johan, tout le monde est d'accord pour dire que vous amenez de l'humeur, du sourire, un peu comme Mario Balotelli. D'ailleurs, vous êtes très potes à Nice. Du coup, vous avez prévu d'aller cracher une petite Porsche ensemble ? Non. Ok, c'est pas prévu. Ok. Edouard, vous faites partie du cercle fermé des joueurs ayant joué pour le PSG et pour l'OM. Allez, entre nous. On se sent quand même beaucoup mieux à l'OM. Oh, la question… Ah ouais, c'est vous ou non, c'est le principe du jeu. Bon, est-ce qu'on se sent pas forcément beaucoup mieux, mais est-ce qu'on se sent mieux, du coup, à l'OM ? Il a dit non, quand même. Ouais, non, non. Non ? Ok. Ouais, non. Il est pas mal, le ouais, non. Johan, vous avez envoyé Falcao à l'hôpital après un choc lors de Nice-Monaco. Bon, aucune gloire, hein, c'est Falcao. Je veux dire, même un mec de CFA l'envoyait à l'hôpital pendant 6 mois. Aucune gloire. Non, non, ok. Ok. Je vous ai présenté mes assistants, en fait. C'est Frédéric et… Charlotte, elle écrit mes textes et Frédéric qui repasse mes chemises. Vous verrez, c'est super marrant. C'est bien, il a l'inverse. Johan, vous aimeriez récupérer la thème au mercato d'hiver ? Oui. Ok. Édouard, on dit que vous êtes un intellectuel du foot. Fred, ça va vraiment nous changer de le bœuf. Non. Non, bien sûr. Johan, on dit souvent qu'un mètre 81 pour un gardien, c'est pas énorme, blablabla. Moi aussi, je mesure un mètre 81. On est d'accord pour dire que le talent ne se mesure pas en centimètres ? Oui. Exactement. Là, Edouard, tu vois, si Franck avait été là, il aurait dit un truc du genre « Ben, les centimètres ! » Edouard ! Edouard. Non, Charlotte, tiens. Contente de voir Edouard débarquer dans Téléfoot ? Bah oui. Tu vois, je t'ai dit, c'est une grande famille. Ouais, ça va. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Bon, pour terminer, le public, content de voir Edouard débarquer dans Téléfoot ? Oui. Merci. C'est un élime. Et il est gentil. Tout ce qui t'arrive. Il est gentil. Allez, l'autre exclu de l'after, c'est cette interview de Mario Lemina. Christian vous en a parlé tout à l'heure dans Téléfoot. L'ancien Marseillais s'impose à la Juventus depuis le départ de Paul Pogba, mais il serait prêt à rendre service à l'OM. Écoutez bien cette interview signée Romain Chemoul. Quand vous avez quitté l'OM, ça a été pour beaucoup en France une surprise. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé et pourquoi avoir choisi la Juve à l'époque, il y a plus d'un an maintenant. C'était le meilleur club qui me proposait le meilleur projet. Maintenant, je savais qu'il y avait aussi mon ami Paul qui était passé par là. Il m'a expliqué un peu comment ça se passait à la Juventus. Et j'étais à une période de ma vie où il fallait que je travaille beaucoup pour atteindre certaines exigences. Et voilà, aujourd'hui, je suis à la Juventus et je m'y sens très bien. Cette saison, avec le jeu des blessures, le départ de Paul, vous avez beaucoup plus de temps de jeu. Comment ça se passe pour vous sur le terrain ? Moi, ça se passe très bien. Maintenant, j'enchaîne les matchs. Le coach me fait confiance, mais ce que j'avais envie de préciser, c'est que le coach me faisait confiance aussi l'année dernière. C'est juste que j'ai eu une blessure qui m'a empêché vraiment ma progression l'année dernière et qui m'a beaucoup frustré. Maintenant, aujourd'hui, je peux pleinement exercer mon métier parce que je n'ai plus de problèmes au niveau de mes genoux. Et espérons que ça continue sur ce chemin. Est-ce qu'un jour, vous reviendrez peut-être en France ou on ne reverra plus jamais Mario Lemina sur les terrains de Ligue 1 ? Je ne sais pas. Ça dépendra de la continuité de ma carrière. Maintenant, si je suis emmené à voir plus haut, tant mieux. Mais si je dois revenir, par exemple, dans un club comme l'OM pour aider l'OM ou quoi que ce soit, je ne dirais jamais non. Parce que maintenant, ça fait partie de la famille. Et un grand merci à Mario Lemina. On termine cette émission avec vous, Charlotte, avec le sondage et les interactions. Alors, la réponse au sondage, vous êtes 39% à voir l'OGC Nice, champion de France cette saison, sur plus de 3 000 votants. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'il y a au moins 3 Niçois sur 4 qui ont voté. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de Niçois qui regardent et qui votent du coup. Sur les 3 000 votants, il doit y avoir pas mal de Niçois. C'est pas faux. C'est pas faux. Les interactions. D'ailleurs, il y a des Niçois qui regardent l'émission puisqu'on a même chanté en écrivant votre petit chant cardinal. Allez, allez. Et puis, on a aussi des réactions sur Pogba. N'écoute pas les retours. Il fait son chemin. J'espère qu'il aura le ballon d'or un jour. Avec deux ailes, ballon. Ballon. Mais je vous ai toujours dit qu'on ne regardait pas les fautes dans les interactions, sinon on va pour 3 heures. Qu'il progresse et continue sa route. Voilà. L'interview de Pogba. Tu es un bon la pioche également. J'ai des tweets sur Diara. C'est un bête de joueur, mais il joue trop pour l'argent et pas pour l'amour des maillots qu'il a porté. Porté pareil, on ne fait pas la remarque. Non. Il n'y a pas de faute. Non, il n'y a pas de faute. Oui, qu'il a porté, il n'y a pas de faute. En plus. Comment peut-on ? Tu sais pas. C'est horrible. La force de faire regarder les fautes, j'en fais moi-même. Et puis, pas mal, Edouard Sissé dans Téléfoot. Il y a eu des réactions sur vous. Un vrai plaisir de revoir Edouard Sissé. C'est mes potes d'enfant, ça. À la télé. Et Bichent aussi qui a tweeté pendant l'émission « Bonne première, Edouard en Téléfoot ce matin, pas de porte défoncée ». Les copains, oui, parce que je vous explique, Bichent défonce la porte des loges à chaque fois qu'il arrive le matin. Je le ferai alors. C'est clair. Je vous donne l'explication. Je le ferai aussi. Donc, ne défoncez pas la porte, Edouard, le matin. Et on termine par les buzz. Premier buzz concerné en Franck Ribéry. C'est pas jovial pour lui, mais c'était lors d'une rencontre entre le Bayern et des fans du club, donc des amateurs. Il a pris cher. Franck, regardez. L'amateur se nomme Alexander Freytag et il va donc littéralement mettre à l'amande le français. Il fait une ribéry. Évidemment, il fait le buzz. Vous imaginez bien. On espère que Franck l'a pas trop mal pris. Je pense pas. Il est pas comme ça. C'est bon. Ça va, un petit rib. Ça va. Une pub avec deux stars. Ils ont réuni dans le même spot publicitaire. C'est pour un déodorant. C'est fait. Antoine Griezmann et Usain Bolt. Et en beauté, les deux sportifs ont même bien marqué le coup puisqu'ils ont échangé leurs célébrations, qui sont bien sûr connues de tous. On regarde. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...